Bonjour, je m'appelle Angela Otoba et je suis la réalisatrice de Paula. Paula, c'est l'histoire d'une jeune fille de 10-11 ans qui va partir en vacances avec son père et on découvre petit à petit que c'est un homme très toxique et qu'elle va être sous son emprise. Et toute l'histoire du film, c'est comment elle va rentrer en résistance par rapport à ça et finalement réussir à s'en sortir. Alors pas de tristesse. Je te promette. D'accord. Salut, moi c'est Lucie et j'avais une question pour Angela Otoba. Pourquoi avoir réalisé un film sur une relation père-fille et plus globalement un film centré autour de la jeunesse ? Alors c'était important pour moi de raconter cette histoire pour des raisons personnelles. J'avais envie de montrer une relation d'emprise et de la montrer de manière pas réaliste. D'aller vers le genre, d'aller vers le conte pour ça, parce que pour moi c'est un espace de liberté qui me permet de montrer beaucoup plus de choses que je n'aurais pu le faire dans quelque chose de très réaliste. Bonjour Angela. Dans Pola, le cadre est super travaillé, super précis et je me demandais dans quelle mesure il a été réfléchi au découpage avec le chef opérateur. Déjà dans Pola, il y a cette idée de fabriquer un film qui est beau et de revendiquer un point de vue esthétique sur les choses parce que ça permet de les regarder. Ça permet de regarder quelque chose qui est assez intolérable, assez insoutenable. Ça amène une distance qui permet d'être face à ça pour pouvoir mieux comprendre et penser les choses. Et d'autre part, il y a l'idée que cadrer c'est découper, c'est pousser le spectateur à regarder d'une certaine manière. Quand on regarde le film, on a l'impression que les acteurs étaient faits pour leur rôle. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail comment s'est déroulé le processus du casting et surtout pourquoi ces acteurs-là ? Donc il y a eu deux castings vraiment différents et qui ne se sont pas passés en même temps. Pour trouver Aline et Lamboudon qui jouent Pola, on a pris du temps, on a pris un an. Déjà moi je voulais une petite fille qui ne soit pas dans un rapport de séduction, ni avec la caméra, ni dans sa manière de jouer. C'était important qu'elle soit libérée de ça. Et d'autre part, je voulais une petite fille qui d'une certaine manière n'investit pas trop le jeu comme un truc, comme si c'était sa vie qui était en jeu. Moi la composition de l'image m'a beaucoup marquée dans votre film, notamment avec certains plans que j'ai trouvés très symétriques et qui procurent cette atmosphère de malaise et quelque chose de presque pressant. Et du coup je voulais vous demander quelles étaient vos réflexions esthétiques et plastiques pour justement procurer cette atmosphère de malaise et pour que l'esthétique du film puisse servir à la narration. Merci. Et que parfois pour moi le cadre c'est quelque chose de tranchant. Il y a cette idée que le cadre il découpe mais comme on découperait au couteau la réalité. Et du coup ça amène une certaine violence dans ce qu'on filme. C'est-à-dire découper un corps, il y a quelque chose qui n'est pas doux, qui peut être dur et qui sert le propos du film et qui va du côté du genre. Dans ce qu'on dénonce aussi qui est de la maltraitance, dans ce qu'on dénonce aussi du personnage de dire. Moi il y a plusieurs plans où le personnage du père on lui coupe la tête quoi. Et c'est vraiment, c'est au figuré et comme on aimerait le faire dans le réel que cet homme il disparaisse quoi. Donc voilà. Je pense qu'aller voir Paula c'est être face à une petite fille qui s'en sort dans une situation extrêmement difficile. Et ça donne beaucoup de force et d'espoir par rapport à la réalité qui peut être très dure. Et si elle, elle le fait, on peut tous le faire. Et ça donne beaucoup de force et d'espoir par rapport à la réalité.